il vous faut pour ça deux carrés de coton de 20 cm par 20 cm vous les placez endroit contre endroit ça veut dire l'endroit vous le voyez et vous mettez contre le deuxième endroit faites attention au sens si vous avez un dessin avec des motifs et vous faites une couture à 1 cm pour relier les deux à 1 cm du bord du haut et du bas ça va vous donner ça voyez c'est cousu en haut et en bas ensuite quand vous avez ce carré là vous prenez deux élastiques ou un ersatz que je vais vous faire voir comment faire après j'ai pris des élastiques de 20 cm vous l'entrez à l'intérieur d'un des côtés qui ouvert complètement et vous vous mettez un des côtés là vous prenez une épingle ou une pince vous le vous le fixer comme ça vous vous mettez l'autre côté en faisant en sorte que l'élastique qui tourne pas qui soit plat et vous le mettez de l'autre côté vous faites pareil de l'autre côté donc un élastique qui va rentrer à l'intérieur là et là et vous faites une couture pareil à un centimètre du bord en faisant attention que l'élastique ne soit pas cousu vous cousez que les coins des deux côtés mais vous laisser une petite ouverture sur un des deux côtés comme ça pour pouvoir retourner c'est où que j'ai voilà pour pouvoir retourner après tout votre masque donc quand vous avez cousu ça ça vous donne ça là parle la petite ouverture vous retourner votre masque vous sortez bien les coins pour qu'ils soient bien hop voyez vous avez un carré avec les élastiques donc maintenant il vous suffit le la petite ouverture elle va être prise dans la couture des plis vous le pliez en trois comme ça c'est vous qui choisissez la hauteur il faut pas que ça dépasse 11 cm de haut donc vous pliez comme ça en deux là et là par exemple vous pouvez faire plus grand plus petit c'est comme vous voulez et ensuite vous passez une couture ici et ici et votre masque est fini alors voyez et après ça donne ça voilà il est terminé voyez et ça va tout le monde parce que c'est c'est toujours la même taille donc donc si vous n'avez pas d'élastique on peut faire des bandes avec ça s'appelle du trapilot ça s'achète mais on peut le faire nous alors je vais vous en faire vite fait une si vous voulez faire tout le t-shirt il faut couper là comme ça le haut vous vous en servez pas et vous faites des bandes de à peu près 3 cm jusqu'en haut et si vous voulez faire une bobine vous ne coupez pas des bandes seulement vous vous laissez un petit espace là vous coupez plein de alors je vous en faire une on enlève les ourelets quand vous tirez comme ça voyez voilà et ça vous pouvez le coudre ça remplace les élastiques mais ça c'est pas très élastique donc ça sera plutôt des liens donc c'est pas bien grave vous en faites un grand vous le cousez comme ça et la personne après elle coupe au milieu et elle fera des noeuds donc voilà et vous pouvez facilement aussi faire ce masque à la main il n'y a pas de c'est pas très long et voilà bon ben j'espère que ce tuto vous aura aidé et bonne couture à tous